Salut à tous et à toutes c'est l'humanoéville aujourd'hui une petite vidéo spéciale sur le chapitre 879 donc c'est le dernier chapitre qui est sorti je ne sais pas si vous avez pu voir mais en tout cas il y a eu un problème il n'est pas sorti jeudi car il y a des gens qui ont posté des images dessus sur internet d'ailleurs il a été reporté mais heureusement il n'a pas été reporté à lundi mais il était reporté à aujourd'hui donc vendredi donc comme vous avez compris je vais le lire devant vous si vous voulez vous pouvez lire en même temps que moi mais avant toute chose on va parler de ce qui s'est passé dernièrement alors tout d'abord on a l'amour de pedro qui a marqué beaucoup les fans avec son sacrifice pour sauver bouquet de chopper en explosant près de perros perros si vous vous souvenez bien perros perros avant fermer bouquet chopper dans un jour de biscuit qui les empêchait de respirer et à cause de ça ils allaient mourir après trois minutes ensuite on a bien passé de pedro on a vu qu'il connaissait gold ronjor et aussi le père de momo nutsuke qui était justement le roi d'ouano d'ailleurs un moment on voit une très belle scène où on a pedro qui demande à gold ronjor et le père de momo nutsuke de venir avec eux dans l'équipage mais malheureusement gold ronjor lui dit de ne pas venir maintenant lui posant sa main sur sa tête ça fait un peu rappeler la scène où le fille veut partir avec shanks d'ailleurs le fille n'est pas prêt à oublier pedro direct car il dit les gars il faut honorer pedro on doit sortir de cette île donc le fille veut respecter pedro et n'oubliez pas que pedro a décidé d'aider luffy car il croit que c'est lui le futur roi des pirates celui qui règne sur tous les océans le fille va bloquer katakuri ce qui va empêcher katakuri de riposter pour empêcher l'équipage de fuir donc le fille va dire son équipage de fuir sans lui et qui reviendra plus tard à wano avec eux donc nami carotte brooke chopper et jinbei vont fuir sans le fille avec un coup de burst et pour finir le plus important à la fin du chapitre on a le fille qui prend katakuri avec lui dans le monde du miroir le fille brise le miroir qui accède au navire de l'équipage donc le sony pour que personne n'aille sur le sony pour que son équipage soit en sécurité et le fille veut en finir une bonne fois pour toutes donc après ce bref résumé des derniers chapitres maintenant on va passer au chapitre 879 qui promet d'être épique c'est parti donc nous voilà dans ce chapitre 879 alors déjà ici on commence fort avec une première page de couverture où on a saille donc souvenez vous c'était un qui s'est allié à luffy donc à desrosa pour les aider à s'enfuir de desrosa où on a apparemment don chin jao qui se fait engueuler la copine donc de saille donc c'était une de l'équipage de doflamingo qui est à terre en train de pleurer donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé en tout cas apparemment il ya eu un truc à propos donc des fiançailles je compte il ya un homme donc l'homme qui a au gueule ton chin jao c'est pas vraiment c'est qui donc voilà pour cette couverture donc voilà on commence dans l'action brook qui parle donc non je n'y crois pas pedro des larmes de tristesse pleuve sur le sony si seulement on était plus fort donc ici on a tout donc carotte chopper nami et brook qui pleurent de tristesse et oui c'est vraiment triste d'avoir perdu pedro c'était vraiment quelqu'un très important il a vraiment aidé beaucoup dans cet arc alors jimbe ce sont nos ennemis qui devraient être en train de pleurer ne laissez pas vos coeurs s'assombrir autant attend une minute jimbe c'est facile pour toi de prononcer ces mots durs pas vrai vu le peu de temps que tu as passé avec pedro je vous dis que ce n'est pas le moment de baisser la garde sur la côte c'était tuer ou être tué c'est le genre d'endroit dans lequel nous sommes en ce moment et nous et nous le savions parfaitement en ymenant c'est une victoire pour pedro donc la jimbe c'est un peu de remettre tout le monde en bon état il essaie de le faire raisonner vous l'avez tous vu pas vrai combien de choses nos ennemis ont-ils perdu à votre avis de leur point de vue c'est un désastre sans précédent vous n'entendez pas pedro le hurler à l'intérieur de vous continuez d'avancer le fille a compris la situation d'un instant et a mis au point ce plan d'affronté un ennemi tout seul la prime de katakour et 2 milliards de berry le fille risque sa vie donc on voit vraiment que le fille a toujours eu l'art de risquer sa vie c'est ça la force de le fille un jour elle viendra dans notre dos la reine pirate de cette terre big mom elle-même qui sait quand les vaisseaux de guerre de l'ennemi vont se matérialiser dans le brouillard alors au moins jusqu'à ce que nous sortions des terres où la volonté de big mom est absolue ne baissez pas votre garde vous n'entendez pas pedro vous le voyez ça waouh donc là t'as chopper qui se met en phase bizarre quoi nami dis nous ce qu'on doit faire sanji et les autres ont promis qu'ils viendraient de cacao island donc de chocolate town par cette route là alors nous devons nous assurer de ne pas nous manquer donc apparemment là ils sont donnés en rendez-vous bar à tribord nous allons prendre le vent à tribord et nous diriger droite vers l'ouest droit vers le point de rendez-vous avant légèrement plus fort va bientôt souffler nous devons nous en servir je vais remplir les barils de cola qu'on a utilisé compris ok je vais surveiller le courant donc voilà qui explique tout donc ce qui veut dire qu'il partirait que le fille partirait sans sanji donc le fille rentrerait comment ils arrivent à 6 heures les vaisseaux de tout à l'heure gâteau big mom de mariage elle marche sur les vagues c'est une blague big mom est encore là mais ils ne sont pas encore sortis de leur situation mais à quoi ça servit alors le sacrifice de pedro putain les gars là la situation est très critique impossible peu importe par quel moyen elle ne peut pas putain elle marche sur les vagues c'est quoi ce truc c'est affolant pas sur les vagues sur une énorme masse de bonbons qu'ils déplacent oufti ça c'est péros péros ouais regarde coucou candy sea slug où est passé ce foutu jeuse c'est lui qui est censé porter maman sur les mères oufti c'est un truc de fou c'est un truc absolument de fou enfin peu importe je viens de développer une haine assez profonde pour ces idiots ça ne me dérange pas trop d'avoir perdu mon bras droit non je peux juste utiliser du bonbon pour compenser mais à chaque fois que ma main droite fond à cause de la chaleur de la tasse du thé noir que j'aime t'en prendre dans l'après midi je ne peux pas m'empêcher de m'en souvenir du visage de ce jaguar sale des minks t'as pas d'accord t'es pas d'accord napoléon il n'y a plus grand honte que celle ci dans mon pays les horribles criminels n'ont pas vraiment d'avenir alors il parle au chapeau de big mom là les amis de ce sale matou comment vais-je les faire souffrir côte ouest de wall cake island eux tout le monde est parti peu importe je veux manger un peu de feu mais force c'est qu'il a qui parle il me semble que c'est un nuage de big mom à l'intérieur des mers de totland et et je me trompe sûrement on dirait ma fille chiffon a revoit la ponde oïe oïe c'est vrai là était le ministre de chocolat de cacao island depuis qu'elle est partie le siège de ministre est vide et même si tout le monde t'aurait laissé le prendre tu as toujours refusé ce poste mais pour moi la seule ministre du chocolat de chocolatone sera toujours lola j'ai toujours espéré qu'elle reviendrait un jour et alors lola de trilobarque était une célèbre chocolatière c'est très bien tout ça pudding mais tu veux bien sortir de là donc lola donc celle que nami a à ses familles à trilobarque mais c'était apparemment une très bonne chocolatière elle savait bien faire de la pâtisserie ah si je m'assois sur le même tapis que cet homme avec cette robe de mariée les gens vont croire qu'on est en couple qui donc c'est chiant ah chiant désolé d'être chiant mais promets moi que tu ne tomberas pas d'accord qui est pour vous chien ce Sanji qui a il est trop gentil il s'inquiète toujours pour moi ferme la crétin c'est moi qui déciderai si je tombe ou pas ok Sanji donc double personnalité c'est chiant une double personnalité j'ai pudding qu'on aimerait bien qu'elle soit du côté de Sanji pudding peu importe on est bientôt arrivé à Kakao Island ok faisons rapidement vos chéris donc ils vont bientôt arriver du monde du miroir gong gong no gars c'est inutile accepte ta défaite chapeau de paille Katakuri est le plus fort des 3 commandants tu ne tourneras jamais sur ce bateau tu sauras jamais d'ici enfin ce moment là Katari donc ça part directement dans le combat c'est un truc de fou on a même pas le temps de savoir ce qu'il va se passer ça part déjà en combat il n'y a même pas de discussion c'est c'est pas vraiment ça c'est aussi le haki de Katakuri le mien est bien plus efficace donc il parle du haki Katakuri ça m'a c'est injuste je te l'ai dit en terme de pouvoir je peux faire tout ce que tu fais vitesse, puissance, tout mais inférieur euh non tu mets inférieur comme si le caoutchouc allait peindre face à du mochi gong gong no donc là il se bat ouais on va acharner il a disparu ouf oulala le coup de pied de Katakuri mais quelle vitesse de Katakuri oh test de puissance maintenant hein tu devrais comprendre pourtant merde gong gong no L'élefant un énorme punch attention qu'est-ce qui va se passer Gun Ouf, je dis, putain, mais C'est trop facile, là, pour Pour Katakuri Mais celui de Katakuri Sa main est bien plus gros Ouf, ça devrait suffire, pas vrai Pour Elephantogun, le pouvoir d'une prime Un miar Une suprématie absolue Donc on peut voir ici que Luffy, il se fait dégommer Donc c'en est fini là C'est un truc totalement fou La situation est encore plus désespérée Qu'avant, Big Mom S'est marché sur nous apparemment Grâce à un biscuit avec Perros Perros sur son dos Tandis que l'équipage De Luffy est complètement Bouleversé par la mort de Pedro Donc c'est une situation énormément Critique, alors qu'on pensait Que l'équipage était sauvé Tandis que Luffy ne sait rien faire Pour les aider, il est du côté un katakuri Et il ramasse les gars Katakuri est largement plus fort Alors une prédiction pour les prochains scans J'en sais rien du tout En tout cas, c'est amusé ce qui se passe J'imagine même pas comment va être la fin Tellement que c'est difficile pour l'équipage de Luffy En tout cas, ce que j'espère, c'est que Wano n'est pas loin Car ça commence vraiment à se compliquer du côté de l'arc de World Cake Island Donc voilà les gars, on a vraiment envie de voir le prochain scan Qui risque, on a envie aussi d'être vraiment très lourd Très 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 lourd De haut niveau Avec justement Big Mom qui est face à face avec l'équipage de Luffy Et Luffy, on se demande comment il va s'en sortir face à Katakuri Donc voilà les gars, on va en rester là pour aujourd'hui J'espère que cela vous aura plu Si vous aimez bien ce genre de type de vidéo N'hésitez pas à le dire en commentaire Donc sachez en tout cas qu'il y aura des vidéos sur les scans Car je les lis déjà depuis un petit temps Car je veux savoir ce qui se passe dans One Piece Je ne veux pas attendre jusqu'à quand les épisodes sortent J'aimerais bien aller plus loin Salut à tous et à toutes, c'était Luman Reveal Sous-titrage Société Radio-Canada